Comment améliorer la connexion avec son chien lors de balades et comment améliorer le suivi naturel de son chien ou de son chiot ? Cela fonctionne avec tous les chiens si on applique ces quelques conseils. Je suis éleveur professionnel d'Akita Enu et ça fait plus de 40 ans d'expérience dans le monde Kana. Et voilà, là je recule derrière, face à elle, et la réaction a été immédiate, c'est de revenir vers moi. Je fais cet exercice-là plusieurs fois, je la laisse libre également pendant la séance de libre, de liberté, et là une nouvelle fois je m'oppose à elle, je repars dans le sens inverse d'elle. Sa réaction est de revenir vers moi, tout simplement, ça s'appelle le suivi naturel. Je la laisse tranquille, je la laisse s'épanouir, parfois j'essaye de me cacher, et comme elle a le focus sur moi, elle m'observe, elle ne veut pas me perdre, elle revient vers moi. Alors, je n'ai pas le temps de me cacher, parfois, là, je vais avoir le temps de me cacher, elle est partie sentir, et j'en profite pour me cacher, et pour travailler encore cet exercice-là, et travailler son regard, et également, cela va permettre de développer à mon chien le sens de me retrouver, et d'utiliser tous ses sens pour me retrouver. Regardez ces quelques images, c'est très important de faire ça. Bon alors, elle m'a retrouvée, et je vais réitérer, je peux réitérer cet exercice-là plusieurs fois dans la séance, simplement pour toujours améliorer cette relation, parce que, aussi, pour le chien, c'est un jeu, et je le prends pour un jeu, et c'est ce que je vous engage à faire, c'est vraiment faire cet exercice-là, vous cacher régulièrement, et vous allez voir que votre chien va aimer vous retrouver, et ça va être un jeu pour lui aussi, et du coup, la relation va s'améliorer, tout simplement. Est-ce que vous faites cet exercice-là ? Si vous souhaitez d'autres types d'exercices avec votre chien, n'hésitez pas à me le mettre dans vos commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt !